Soyez sincères, est-ce que vos cheveux vous mènent toujours la vie simple ? Comme moi, là franchement, j'ai commencé à me coiffer, mais mes cheveux sont tellement mêlés. Là, j'avais des petites vanilles, finalement j'ai des fers. Ce soir, je sors. Mes cheveux sont mêlés, j'aimais pas ma coiffure, donc j'ai des fers. Et là, je devais faire des tresses pareilles que de ce côté. Je passe mes doigts, c'est mêlé. Mes cheveux sont mêlés, 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 mêlés. Franchement, quand je vois mes cheveux dans cet état-là, j'ai rien envie de faire. Un coup de ciseau, ça me fatigue là. En ce moment, mes cheveux me fatiguent. Je sais que là, je les néglige un peu, je ne fais pas les soins, je ne les démêle pas trop. Donc, c'est normal que j'ai ce résultat-là. Mais en même temps, je n'ai pas envie de passer des heures. Si vous avez bien remarqué, j'ai une touffe sur ma tête. Donc là, ils sont nattés. Donc, il y a moins de volume. Dans un petit carré, il y a tellement de cheveux dans un petit carré, ce n'est pas possible. Donc, les filles qui ont beaucoup de cheveux comme moi, dites-moi ce que vous faites. C'est vrai que je sais ce qu'il faut faire. Mais pour démêler mes cheveux, je vais passer à peu près une demi-heure à démêler mes cheveux. Même si j'utilise un bon produit, mes cheveux, quand ils sont mouillés, ils bouclent au bout énormément. Et si, je ne sais pas si on voit, là encore, ça va, mais si on est pressé, on a besoin d'émêler. Non, franchement, ce n'est pas toujours facile, les cheveux. C'est beau, c'est bien. C'est vrai que si on s'y prend bien au shampoing, on démêle bien, on fait ses sections. Après, il n'y a pas de soucis. Mais si on est pressé, on a lavé ses cheveux vite fait, on n'a pas fait des sections, et on a une bonne touffe comme la mienne. Non, franchement. Là, je n'ai vraiment rien envie de faire. C'est juste parce que je sors ce soir, je ferai l'effort d'adémêler mes cheveux. Mais là, ça fait à peu près une semaine que mes cheveux sont comme ça. C'est catastrophique. La galère de certains jours, qu'on est naturel, tout n'est pas tout beau, tout rose. J'ai un travail, je suis occupée, je rentre, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de passer une heure dans mes cheveux. Parce que quand il faut les laver, les démêler, plus ça devient long et plus ça demande du temps. Voilà, je suis contente, ça a poussé. C'est très bien. C'est très bien, ça pousse. Mais non seulement, j'ai du volume et j'ai de la longueur. Donc ça commence à être de plus en plus long. Tout ce qui est soins, tout ce qui est démêlage. Pour faire plus attention et voilà, ça me fatigue un petit peu. J'ai bien envie de m'asseoir et qu'on s'occupe de mes cheveux. Oui, je peux le faire, mais je n'ai pas forcément l'argent. Et donc, je prends mon mal en patience et je fais m'occuper de mes cheveux. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Donc, je reviens. Là, je sépare mes cheveux. Donc franchement, quand mes cheveux sont emmêlés, ils sont vraiment emmêlés. Et parce que c'est rare qu'ils sont emmêlés comme ça, parce que je travaille toujours sur section. Et là, j'ai lavé mes cheveux. Je n'avais pas envie de faire grand chose. Je les ai lavés. J'ai lâché mes cheveux. Quand vous m'avez vu faire la vidéo, c'est super, mais après, vu que je n'ai pas continué, je n'ai pas séparé, je n'ai pas naté, je n'ai rien fait, j'ai juste attaché. Je suis allée au travail comme ça. Et franchement, c'est la cata quand je fais ça. Donc, en ce moment, je laisse souvent mes cheveux nattés ou vanillés au soir. J'essaie de faire une coiffure pro, des tresses, enfin, je ferai quelques vidéos sur mes coiffures protectrices vite fait. C'est mon vapeau. Mon vapeau d'eau et d'après-shampooing que j'avais fait pour hydrater mes cheveux. Donc, là, Donc, là, j'évaporiser. Donc, je détends déjà mes cheveux avec mes doigts. Parce que si je passe le peigne tout de suite, autant vous dire que le peigne sera chargé en cheveux. Donc, je les sépare. C'est surtout au niveau des bouts. Et comme mes cheveux font beaucoup de nœuds, alors là, c'est le truc que j'aime le moins. C'est parce que quand ça va être des nœuds, moi, je passe un petit coup de ciseau, hein, au niveau du nœud. Donc, ils sont plus ou moins détendus, mais les bouts sont très emmêlés entre eux. Alors, pour ne pas faire plus de dégâts, j'utilise mon nouveau produit que j'ai acheté. J'ai appliqué une bonne dose. Oui, parce que mes cheveux sont emmêlés. C'est pas possible. Et je l'ai déjà utilisé et j'ai remarqué que ça démêle bien les cheveux. Oh là là, mes doigts passent. Presque parfaitement. Là, j'ai un petit nœud. Donc, on s'arrête sous le petit nœud en question. Et on essaie de... Vous voyez, c'est coincé. On essaie de voir... Où est... Voilà, j'ai cassé un cheveu. J'entends du tec. Donc, mes cheveux sont cassants. Il faudrait que je me fasse un soin protéiné pour renforcer mes cheveux. J'ai beaucoup de cheveux qui me restent dans les mains. Bon. J'ai bien passé mes doigts. On commence toujours par les pointes. Et on remonte. Et voilà. C'est comme ça que vous savez si un produit, un après-shampooing ou un soin... Comment dire... Un bon nage en démêlant. Là, je passe ma brosse. La brosse me permet d'enlever tous les cheveux morts. Et de finir mon démêlage. Donc là, je sais que mes cheveux sont bien démêlés. Je vais plutôt faire une natte. Parce que je trouve... Qu'avec les nattes, mes cheveux seront plus détendus. Donc, voilà. Moi, je continue. Donc, j'ai dû prendre à peu près 10 minutes juste pour une petite portion.